Quand les agents du SMICTOM collectent les poubelles jaunes, ce n'est que le début d'un long processus de tri et de recyclage. C'est ici, au nouveau centre de tri du SMICTOM à Chervillère, qu'est acheminé le contenu des poubelles jaunes. En activité depuis août 2015, il aura fallu 7 mois de travaux pour moderniser les installations. Si le bâtiment a été conservé, le process, quant à lui, a totalement été revu. Le process avant datait de la fin des années 80. C'est un vieux process qui ne permettait plus de capter un certain nombre de matières valorisables. Ça fait quelques années qu'on travaille à ce nouveau projet. Il fallait que nous soyons vraiment dans une configuration d'excellente qualité de tri, ce qui est le cas en ce moment pour qu'on puisse mettre en œuvre ce nouveau centre de tri. Un opérateur alimente la chaîne de tri. À la sortie de ce grand cylindre troué, les objets sont répartis sur trois flux selon leur dimension. Ce sont les objets de plus petite taille qui vont subir toutes sortes de traitements automatiques. Aimantation des objets ferreux, séparation des objets plats et des objets creux, tri des plastiques selon leur couleur et leur densité. Au bout de la chaîne et après un passage en cabine de tri, les matières sont compactées puis stockées. Elles seront ensuite expédiées en vue d'être recyclées. La modernisation du centre de tri a été entreprise pour deux raisons. Améliorer les conditions de travail du personnel et diminuer les coûts de fonctionnement. Les agents travaillent dans des conditions qu'ils apprécient par rapport à l'ancien centre de tri. C'est vrai qu'en termes de bruit, de lumière, de chaleur, de confort thermique, etc., ça n'a rien à voir. Nous avons aussi beaucoup travaillé à l'ergonomie de ce centre de tri avec des ergonomes. Donc les conditions de travail sont bien meilleures. Avec un investissement de l'ordre de 4,5 millions d'euros, on est aujourd'hui néanmoins annuellement dans des économies de fonctionnement qui sont conséquentes puisqu'ils se situent de l'ordre de 700 000 euros. Aujourd'hui, le centre mobilise une seule équipe de triers contre deux équipes avant la modernisation des installations. Toutefois, cette baisse d'effectifs n'a pas entraîné de licenciement. Donc il y a des gens qui ont pris leur retraite ou qui sont sur le point de la prendre. On a aussi un certain nombre de contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés. Donc on a pu, mais on a anticipé cette opération depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on peut travailler avec une équipe de 11 triers qu'on appelle aujourd'hui des valoristes. Si d'aventure les tonnages devaient augmenter, si on pouvait travailler avec d'autres collectivités, voire avec du privé, eh bien on pourrait à terme travailler avec deux équipes. Le Smicton d'Alsa Central collecte en moyenne plus de 71 000 tonnes de déchets par an. Le centre de tri, quant à lui, traite quelques 8 000 tonnes d'emballages. Sur ces 8 000 tonnes, 85% des matériaux sont recyclés.